Et pour nous donner davantage d'éclaircissement, nous avons le plaisir d'avoir en ligne M. ou Dr. Amr Saleh, professeur d'économie. Dr. Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir, le plaisir est toujours bien. Bonsoir. Dr. Amr Saleh, le Conseil des ministres vient d'approuver lors d'une réunion à la Nouvelle Capitale Administrative un nombre de décisions concernant de nouvelles facilités aux investisseurs et stipulant entre autres des amendements au décret d'application de la loi sur l'investissement simplifiant les conditions requises pour l'obtention du permis doré. On aimerait avoir plus d'éclaircissement concernant cette déclaration et concernant le permis doré. Oui, vous savez que l'Egypte réalise un taux de croissance important. D'ailleurs, c'était l'un des pays qui avait réalisé un taux de croissance positif très important. En France, l'Egypte aussi a fait l'un des pays les plus rapides en termes de taux de croissance, mais aussi celui qui en Afrique avait attiré le plus grand nombre de FDI et d'investissements étrangers. Donc l'Egypte, en termes d'investissements, en termes de croissance économique, a eu des résultats exceptionnels. Sauf que vous savez que la crise incente qui intervient avec la guerre de la Russie et de l'Ukraine intervient à un moment difficile et c'est une double crise, une crise de l'énergie, mais aussi une crise de produits alimentaires qui entraîne aussi une diminution des devises étrangères et à l'impact sur le canal du Sunaise, sur le tourisme, et donc un impact très important sur la croissance économique. D'où le rôle de l'État et les efforts de l'État d'attirer et de continuer, je dirais non seulement d'attirer, mais de continuer à attirer le plus grand nombre d'investisseurs. Surtout que beaucoup de pays dans la région, je citerai par exemple la Malaisie ou certains pays africains ou d'autres plateformes internationales, ne cessent de développer leur capacité en termes de production pour attirer, et la structure aussi, pour attirer les investisseurs. Et donc le gouvernement existien a décidé de faire part et de continuer à attirer des investisseurs à travers, comme vous avez bien cité, ce qu'on appelle ce permis d'or, qui en fait a le mérite, premièrement, de faciliter et de diminuer le temps qui était nécessaire pour l'obtention d'un permis pour travailler, pour ce qu'on appelle opening business, pour ouvrir à l'investissement en Égypte, et seconde, et ça c'est très important, car le temps, ça coûte de l'argent, et diminuer aussi le coût de travail et le coût d'investissement en Égypte. Donc vous n'avez pas besoin d'aller à travers toutes les procédures auparavant et en tant qu'investisseur, traiter avec un nombre d'institutions et d'autorités, mais vous avez en sorte, cette facilité, de travailler uniquement avec une seule autorité et non seulement avec des autorités et des institutions diverses, ce qui représente une perte de temps pour l'investissement et pour les investisseurs, car vous savez, en tant qu'investisseur, vous avez beaucoup de choix, comme je vous le disais, vous avez de l'argent, mais vous avez aussi d'autres plateformes internationales, surtout dans la région, maintenant l'Arabie saoudite, il faut voir ce que l'Arabie saoudite est en train de faire, la Jordanie, les Éneries arabes unis, donc vous avez une compétition sur le plan régional. Et donc il a été très nécessaire de, avec, comme je vous le disais, avec le taux de croissance et les capabilités institutionnelles que l'Égypte, un, de faire en sorte qu'on continue à attirer des investisseurs étrangers. Et c'est une question de vie et de mort, attirer des investisseurs et continuer à travailler et continuer à avoir la taux de croissance. C'est une question de vie et de mort, comme je vous le dis, car vous avez, en Végi, vous avez près de 1 million de nouveaux entrants sur le marché chaque année. Donc vous avez besoin de créer 1 million d'emplois. C'est un chiffre, un nombre important, très important. Et donc, ça représente une grande difficulté économique pour le gouvernement égyptien. – Actuellement, se tient le sommet arabo-chinois à Riyad. Et évidemment, un des aspects importants à débattre, c'est l'investissement. L'investissement inter-arabe et l'investissement arabo-chinois. Dans quelles mesures on pourrait profiter de ces nouvelles mesures pour attirer davantage d'investissements chinois en Égypte ? – Vous savez, le président Al-Fatarsis avait souligné la volonté d'Égypte de développer une coopération stratégique avec la Chine. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que le président Al-Fatarsis avait eu, il y a quelques années, une visite très importante en Chine qui a eu des répercussions et des conséquences importantes sur les investissements chinois en Égypte. Et donc, depuis cette visite, il y a eu des contacts, des communications et des projets que je vois de la Chine. D'ailleurs, vous avez parlé de la nouvelle capitale. Vous savez, la Chine est allée présente dans la nouvelle capitale à travers des constructions énormes. Et je trouve que j'ai contesté. Donc, actuellement, le but est de continuer à stimuler les flux d'investissements chinois. Mais aussi, un point très important, c'est aussi stimuler le flux de touristes chinois. Et le président Al-Fatarsis a exprimé son espoir d'accroître le flux de touristes chinois pour l'Égypte et encourager les entreprises chinoises à augmenter leurs investissements en Égypte, surtout dans le domaine de la fabrication conjointe et de localisation et de transfert de technologies chinoises. Vous savez que la Chine, il a l'indicot des grands investisseurs en termes de technologies. Et donc, il serait très important que la Chine accorde un soutien pour l'économie égyptienne à travers la localisation d'une entreprise chinoise au Caire. Et je crois qu'il y a des opportunités d'investissement très importantes. Et le président Al-Fatarsis, même auparavant, au cours du sommet de Charles-Meshek et dans plusieurs sommets, a mis l'accent sur le grand défi que l'Égypte cherche toujours à améliorer son partenariat économique dans tous les domaines et avec beaucoup de pays, en élargissant et en diversifiant divers cadres de coopération avec des pays frais, des pays amis pour développer ses capacités économiques. Et je crois que l'Égypte, comme vous l'avez dit, présente des opportunités très importantes et très prometteures pour les investisseurs étrangers et pour les investisseurs chinois. Car je crois qu'il existe, à mon avis, de l'âge perspective de coopération et d'échange commercial et économique entre la Chine et l'Égypte. Et vous savez que la Chine aussi est l'un des pays qui... Je crois que ce n'est pas l'un des pays, c'est le pays promoteur. C'est le pays qui a ses initiatives chinoises qui est la route de la soie, avec les efforts de développer des coopérations et des relations économiques avec beaucoup de pays en Afrique. L'Égypte nous représente en particulier un axe très important avec le canal de Suez, mais aussi avec ses infrastructures économiques et notamment dans le domaine des routes et dans le domaine maritime, dans le domaine de l'énergie. Vous avez vu, et on assiste tous les jours, les générations que le président Fatah Sisi assiste, auquel dans le domaine des infrastructures. Et donc, je crois que dans ce domaine, l'Égypte représente un terrain très important pour les entreprises chinoises. Bien en sorte, le fait que, par le domaine de coopération, l'Égypte aussi représente une porte, à mon avis, une porte pour l'Afrique, pour la Chine. Et donc, la Chine serait, à mon avis, très intéressée à y installer des industries chinoises pour intégrer le marché chinois, le marché africain, pardon. Et donc, je crois que c'est un des dossiers qui serait abordé ou qui est abordé par les deux dirigeants. Ajoutant à cela qu'il existe cette question classique de la stabilité au Moyen-Orient, en particulier ce qui se passe dans la région, et puis les efforts continus de l'Égypte pour parvenir à une solution politique dans les crises qui existent en Prochaine-Orient. Je crois que la Chine pourrait jouer un rôle supplémentaire dans cette crise, mais aussi la Chine pourrait jouer un rôle dans le cadre des efforts que les Chine avaient déployés pour améliorer la condition de l'environnement. Il faut peut-être dire que si la Chine est responsable d'un taux important de la pollution de la globe, mais la Chine aussi, en même temps, a eu des efforts et a déclu des efforts considérables pour restructurer une grande partie de son industrie, ce qui représente aussi une chance pour la coopération conjointe et pour l'application chino-égyptienne dans le cadre de l'environnement. Et aussi après l'organisation d'Égypte, Charles-Sheikh, du COP 27. À la lumière de la crise énergétique qui sévit dans le monde, comment peut-on décrire la relation reliant la Chine aux pays arabes à l'heure actuelle ? Oui, ça, c'est une question très importante. Vous savez qu'il y a eu une grande tension entre les États-Unis et certains pays arabes, notamment l'Arabie saoudite. Et vous savez aussi que la Chine, elle est mal définie. C'est non seulement l'indépidémie, mais en fait, c'est le plus important. Et donc, du point de vue stratégique, il est dans l'intérêt de la Chine, il est dans l'intérêt de la Chine de sécuriser l'assominement de l'énergie à travers les pays arabes ou des pays arabes qui représentent pour la Chine la source la plus importante de production de l'énergie et du pétrole dans le monde. Et vous savez que les émirats arabes et l'Arabie saoudite et les équipes du Golfe avaient signé des accords de coopération avec la Chine. Ce qui a fait que le président chinois à son arrivée à l'Arabie saoudite avait déclaré qu'il était très heureux d'arriver en l'Arabie saoudite après sa dernière édite il y a 6 ans. Et donc, qu'est-ce qui pousse le président chinois après 6 ans de revenir encore en Arabie saoudite, c'est aussi la question de l'énergie et la question du pétrole. C'est la question de sécuriser et de faire en sorte qu'il y ait un acheminement sûr et soutenable de l'énergie des pays du Golfe vers la Chine en vue de ne pas affronter pour la Chine de nouvelles crises de l'énergie. Vous savez que la Chine représente la grande usine du monde. Et donc, pour la grande usine du monde, il est très important de sécuriser, de garantir l'acheminement de l'énergie, surtout le pétrole de l'air de la Chine. Professeur Amri Saleh, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons beaucoup de perspectives. Nous sommes tous très enthousiastes pour un avenir meilleur. Meilleur, compte tenu de la situation actuelle, espérons évidemment avec toutes ces concertations de parvenir à un meilleur investissement, une meilleure économie, de meilleurs accords et une meilleure vie pour les habitants de la planète, notamment à la lumière d'un meilleur climat et un meilleur environnement. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne fin de soirée, bon week-end et à la prochaine.